On peut passer un mois de l'août sans évoquer Réouven. Le midrash nous dit qu'Akkadosh Baruch Hu s'est adressé à Réouven quand Réouven faisait tshuva suite à l'événement avec qui s'est passé avec Bilha, Akkadosh Baruch Hu dit à Réouven C'est toi qui as commencé à initier la tshuva alors la promesse que je te fais c'est que l'un de tes descendants Hoshéa lui-même sera l'un des grands prophètes qui inculque la tshuva au âme Yisraël. Hoshéa vient de la tribu de Réouven Donc Hoshéa a été le prophète de la tshuva parce qu'il descend de Réouven qui lui a quelque part initié la tshuva Donc parce que tu as initié la tshuva tu auras pour récompense un descendant qui lui-même initiera la tshuva Pas de citations, c'est ça qu'il dit le Midrash Là il y a quelque chose de très étonnant dans ce Midrash Parce qu'on sait que c'est pas Réouven qui a commencé la tshuva a priori Adam Harishon, Adam Harishon Il a fait tshuva quand Akkadosh Baruch Hu il lui dit Ayeka Tout le monde connaît où es-tu Et lorsque le Admour Hazaken, le bal à Tanya a été malheureusement emprisonné à une certaine époque Alors l'enquêteur l'interroge et lui dit Dans la Bible il y a quelque chose que je ne comprends pas Dieu s'adresse à Adam Harishon et il lui dit Ayeka où es-tu ? Hachem ne sait pas tout ce qui se passe sur terre Où es-tu ? Il y a des choses qui lui échappent Quel est le sens de Ayeka ? Alors le bal à Tanya lui répond Ayeka Où est-ce que tu es par rapport à ce que tu aurais dû être ? Il ne s'agit pas simplement où tu te positionnes géographiquement Rien n'échappe à Hachem C'est une forme de reproche Ayeka, où est-ce que tu es ? T'as vu où est-ce que tu aurais dû, tu aurais pu, tu aurais dû être ? Où est-ce que tu te trouves finalement ? Ayeka, prends conscience C'est bien entendu parce que vous pouvez le réveiller maintenant Adam Harishon Parce que c'est une tshuva D'accord ? Akadosh Baruch Hu donc adresse un reproche à Adam Harishon Et Adam Harishon dit à cela Fait tshuva ? Kain aussi fait tshuva ? Quand Adam Harishon voit Kain Donc finalement Tous les Nevi'im jusqu'à O'Shea Appellent l'âme Israël à la tshuva Comment ça se fait quand on dit Jusqu'à O'Shea C'est lui qui va initier être le prophète Qui initie la tshuva ? C'est quelque chose de très très étonnant Alors on peut parler des heures là-dessus Et on ne va pas parler des heures Juste une minute ou deux avec votre permission Forcément, nous disent nos sages Que la tshuva de Réhouven avait quelque chose de singulier Par rapport aux autres tshuva Pshat Pashout Ce qui est marqué dans les Swarim C'est que les tshuva de Kain De Adam Harishon Furent des tshuva qui sont des réactions Face à une accusation A un reproche A Yeka Donc ils réagissent Ils sont impressionnés Ils ont quelque part Apeuré, intimidé Donc ils vont faire tshuva Lorsque quelqu'un Passe un moment de crise Khalila Et qu'il fait tshuva Alors la tshuva peut être une réaction A quelque chose Qui le tourmente A une situation qui le tourmente Et ça c'est pas la tshuva idéale Réhouven, Hachem ne lui a adressé aucun reproche Il ne souffrait de camo Et il décide lui-même de faire tshuva C'est un initiateur de tshuva C'est toi qui as initié la tshuva C'est pas moi qui t'ai Interpellé Et qui est provoqué D'une certaine façon Une situation qui provoque la tshuva C'est Réhouven C'est lui qui a initié la tshuva C'est pour ça que Réhouven Va permettre au âme Yisraël aussi De tshuva Yisraël Adashem el-okecha Ki chachata barvenecha On verra donc comment Réhouven Réhouven La tshuva l'a fait Bon en tout cas C'est ça la singularité De la tshuva de Réhouven Ce n'est pas une tshuva Qui est une réaction C'est une tshuva Qui est profonde Qui est profonde Et on va essayer d'approfondir Un tout petit peu La tshuva de Réhouven Le bal à Tanya Le bal à Tanya Il a dans son séfer à Tanya Un passage qui s'appelle L'Igéret à Tshuva Une lettre dans laquelle Il développe les concepts de la tshuva Toujours avec beaucoup de profondeur Comme à son habitude Et en réalité Il nous fait part D'un enseignement du genre à Kadosh Qui dit qu'il y a deux types de tshuva Il y a ce qu'on appelle Tshuva Ila'a Et Tshuva Tata'a Tshuva Ila'a C'est la tshuva idéale C'est la tshuva Qui efface tout 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 Même Et la tshuva Tata'a C'est une tshuva inférieure La tshuva supérieure Et la tshuva inférieure La tshuva Tata'a C'est même les fautes les plus graves Les plus graves Qu'on puisse imaginer Tshuva Ila'a Ça les efface C'est pas pour le scouts là ? Pardon ? Qui se transforme au scouts Si, si, si Tout à fait Tout à fait Tout à fait Tout à fait Mais avant Il y a quelque chose de singulier Dans la tshuva Ila'a Et il dit comme ça Quelle est la tshuva Ila'a ? C'est quoi C'est quoi Sur un pied un petit peu Ce que nous enseigne Le bala tanya de tshuva Ila'a Qu'est-ce que c'est tshuva Ila'a ? Il dit comme ça Toute personne A force de faire des erreurs Il déconnecte quelque part Une dimension spirituelle Il abîme Il déconnecte une dimension spirituelle De là où elle était Donc quelque part La dimension spirituelle Qui l'anime Au lieu d'être Dans une sphère de Kedusha sublime C'est lui malheureusement Qui va la Donc la particule divine Qui l'anime Finalement elle va être Enfouie Et dans un endroit Qui lui est totalement inapproprié Et dont elle souffre Ces particules divines Et finalement Là c'est ça le hayeka Quelque part Le hayeka sait où tu es C'est-à-dire que Tanishama Elle était splendide Elle est D'un niveau super élevé Et finalement Tu Khalila Fais côtoyer A cette splendeur A cette grande sainteté Tu lui fais côtoyer Un contexte Qui lui est totalement inapproprié Et il dit que Tshuva ilaha Et je cite Ça veut dire qu'il va prendre pitié De cette Neshama Après réflexion Il va prendre pitié De cette particule divine Qui est en lui Qu'il a Au lieu de De suivre Pour être propulsé vers le haut Il va faire côtoyer Des choses Qui lui sont totalement inappropriées La peine Qu'il doit avoir La pitié Qu'il doit avoir Pour ça C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'il nettoie tout Donc il y a un humain Ça nettoie complètement tout Donc moi je bénéficie Dans un premier temps De cette Bidot Alors à travers la réflexion De Torah Je me rattache à Hachem Ça veut dire que Il y a comme un lien Une étreinte très fort Qui va s'opérer Mes midot Mes midot Ils vont se rattacher à Hachem À travers Les youds de Gimel M'idot Arachami Mahourahoum Afatairahoum C'est-à-dire Mes midot On va suivre Hachem Mais ma réflexion Ma réflexion Va aussi Se rattacher à Hachem Par le biais De la Torah Ma parole Va être une parole De Torah De Halakha C'est Dvar Hachem Et Mes actions Ce seront des actions De Tzedakah De telle façon Que l'entité De ma personne Va être rattachée à Hachem Et donc ça C'est finalement Ce qu'on appelle Tshuva'ilaha C'est-à-dire Tshuva'ilaha C'est la rachmanout Que je peux avoir Sur Ma partie spirituelle Qui malheureusement Est maltraitée Est maltraitée Cette rachmanout Va Provoquer une rachmanout De Yud Gimel M'idot Arachamim Qui vont nettoyer Et quand je suis Enfin propre Je vais pouvoir Me retrouver Cette étreinte Entre guillemets Avec Hachem Mais cette étreinte Comment on l'opère Cette étreinte Avec Hachem C'est lorsqu'on se rattache C'est lorsqu'on se rattache Dans le sechel Qui vient à rôler D'Akadosh Baruch Hu Quelque chose de Eloki Le sechel De la Torah D'Hachem Lorsqu'on va suivre Les middotes D'Hachem C'est ça qui nous permet Donc de nous rattacher L'action d'Akadosh Baruch Hu C'est lui qui est Qui fait la plus grande Tzedakah Dans le sechel À travers ça Et tous ces comportements En harmonie Qui vient à rôler Avec Les attitudes d'Hachem C'est ça qui va permettre De De retrouver cette attache Donc La tchouva Tata Quelque part C'est une tchouva Inférieure Dans le sens où Elle est quelque peu Une tchouva personnelle On pourrait L'appeler De façon entre guillemets Égoïste C'est pour moi On m'a reproché Je prends conscience Je fais Mais tu vois Là C'est une tchouva Qui est Quelque part Très altruiste Pour Hachem Pour la particule divine D'Hachem Qu'il y a en moi C'est pas pour me protéger D'un quelconque Ça c'est Mais Ahava C'est pour Hachem Et pour la particule divine Spirituelle Que Donc J'ai en moi Ça c'est Ça c'est la tchouva Et c'est ça Donc Que 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 nous dit O'Shea O'Shea il dit En fait Il y a deux Il y a deux Il y a deux Nous dit le Malbim Qu'il y a deux appels Dans O'Shea Il y a marqué Il y a deux Il y a deux Il y a deux Il y a deux Et le Malbim Ils disent Qu'en fait Ça parle de Tchouva Dans toute sa splendeur C'est une tchouva C'est la tchouva idéale Parce qu'elle n'est pas C'est pas une tchouva Égoïste C'est une tchouva Très altruiste Pour cette particule divine Pour Hachem Et ça c'est Le premier appel C'est Qui chacholta Ba'avonecha C'est une tchouva C'est une tchouva Avant c'est une tchouva Alors c'est incohérent Qui chacholta Ba'avonecha Chacholta C'est Tu as trébuché Ba'avonecha En faisant une erreur B'emezid Ça va pas Quand tu fais B'emezid Tu ne trébuches pas T'as voulu T'as voulu Parce que tu as trébuché Donc tu arrives Au problème de Mezid Ça c'est une explication Fort intéressante Mais Reshla Kish Il donne une autre Explication Dans la Gmara Et il dit Et il dit comme ça Reshla Kish Il donne une autre Explication Il dit Chouva Yisrael Ad Hachem Ad Hachem Ad Hachem Ad Hachem K'ichacholta Afin Que le Havone Qui est Mezid Se transforme En Shoged Tu vas mehiraz De notre Afribour de l'Eshkagot Qui K'ichacholta B'avonecha Pourquoi ? Parce que dans Tu vas tata'a Tu vas tata'a C'est la Tu vas inférieure Tu vas inférieure Ad Hachem Il retrouve Son respect Pour Hachem Ok ? Mais les tâches sont là Et comment les tâches sont là Donc c'est Comme un Shoged Les tâches sont là Le Mezid Il répare le Mezid Parce qu'il retrouve Mais les tâches sont là Ad 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 mouvement Que � Et la Et la Et la Le En Alors là on peut véritablement C'est un autre type de tshuva C'est pour ça que Rouvain Lui il a été poté Pas parce qu'il avait une pression quelconque De quoi que ce soit Lui il a été mis de bonheur Il a eu la peine pour Cette Tragédie entre guillemets De prendre quelque chose aussi Kadosh et de le mettre Dans la saleté, dans de la boue Comment quelque chose aussi Kadosh, ma partie divine je la traîne dans la boue J'ai de la peine, j'ai de la peine Quand il y a de la peine Je suis aussi de la peine d'Hachem Qui va venir me nettoyer Et lorsque je suis enfin propre Là je peux Et ça ça répare tout Ça ça répare tout Donc tout de même les chataïbes les plus Ça ça répare tout Voilà donc comme Rouvain Il n'a pas simplement Par une pression extérieure C'est une tshuva Pas égoïste entre guillemets C'est une tshuva pour Hachem Pour la rachmanout Pour cette partie qui l'habit Et lorsqu'on fait ça Alors on croit M'achem d'orim Chou El Hachem Ad Hachem Et l'Hachem Ça c'est une tshuva extraordinaire Tshuva pour Hachem Et tshuva pour sa Torah Et tshuva pour la Kedusha Qu'il y a en nous Et ça donc ça efface même les fautes Parce que dans le genre Il y a des fautes sur lesquelles Val dit le Balatanya C'est d'un cas quand on parle de tshuva Tshuva première Il faut se rapprocher de Rabanime Plus que La Torah La Torah Ça c'est Ça c'est C'est lui qui répond C'est lui qui répond C'est lui Demain tu seras grave Pour l'instant c'est lui Voilà bon Ça c'est donc Le Yessad De la Ruvé Ruvé Nata patata Bichuva Le Fanay Terhila Ruvé Il n'a pas été Il n'a pas été sollicité Par un élément extérieur Terhila C'est toi qui a été Pourquoi ? Parce que ça veut dire C'est une tshuva pour Hachem Pour la Kedusha Qu'il y a en chaque juif Lorsqu'il y a une tshuva comme ça Alors la Kedusha Baruch Hu Il redonne cet élément Il redonne cette fraîcheur Il redonne cette pureté Que la tshuva Ilaha peut nous apporter Chazakouba 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 Chazakouba